Dans cet exercice, nous allons illustrer la manière de calculer le nombre d'unités de transfert, le NUT. Alors, on utilise un extracteur à contre-courant avec, comme dans tous les exercices qu'on a pu faire jusqu'à présent sur ce ternaire-là, un titre massique dans la solution de 20% en acide acétique. On a des débits de solution et de solvant de 1000 et 1500 kWh, c'est-à-dire exactement 10 fois ce qu'on avait eu sur d'autres exercices. Du coup, le rapport des débits n'est pas changé. Et puis, on se fixe un objectif sur le raffinat à 5%. Compte tenu du fait que le rapport des débits est toujours le même, on a déjà fait cette construction graphique dans un exercice précédent. Ça revient à la même chose que quand ici on avait 100 et là 150. Et du coup, on a un Y1 qui vaut, on l'avait lu graphiquement, 9,5%. Donc, le titre en soluté dans l'extrait. Alors, on désire calculer le NUT côté raffinat. Donc, il y a un petit indice R ici. Alors, on a vu que c'était de manière approximative le XA moins XN divisé par la moyenne logarithmique des X moins X étoiles. C'est-à-dire qu'on peut l'expliciter, donc XA moins XN ici. Et puis, au dénominateur, la moyenne logarithmique. Donc, on va avoir un XA moins XA étoile moins XN moins XN étoile sur le logarithme du rapport des deux. Donc, XA moins XA étoile et XN moins XN étoile. Donc, XA et XN sont déjà connus. XN, c'est 5%. C'est l'objectif qu'on a fixé au niveau du raffinat. XA, c'est 20% le titre dans la solution. Donc, il faut qu'on calcule XA moins XA étoile et XN moins XN étoile. Alors, XA moins XA étoile. Première méthode, on va utiliser en fait le coefficient de partage. Donc, on va prendre la valeur qu'on avait vue dans un exercice précédent du coefficient de partage à 0,54. Donc, on va avoir XA moins XA étoile qui est égal à XA moins Y1 sur K. Donc, je vous rappelle que lorsque vous avez votre extracteur à contre-courant, donc, si par exemple, je représente ici l'entrée avec XA, je vais avoir ici la sortie Y1. Donc, ici, j'aurai la sortie XN et ici l'entrée avec Y1 égale 0. Donc, en fait, on regarde ce qui serait à l'équilibre avec ce qui est au même endroit. Donc, ici, je veux le XA étoile. Donc, je regarde où est XA. En face de XA, donc dans l'autre phase, j'ai Y1. Et donc, c'est l'équivalent de Y1 à l'équilibre. Donc, un Y1 sur K si j'utilise le coefficient de partage. Donc, du coup, maintenant que j'ai explicité ce XA moins XA étoile, il suffit de faire le calcul. Y1, on le connaît, c'est 9,5%. Et puis, on a pris K égale 0,54, ce qui fait qu'on a un XA moins XA étoile qui vaut 2,4. Exactement de la même manière, on va calculer XN moins XN étoile. Donc, c'est XN. Et puis, on regarde, qu'est-ce qu'il y a au même endroit que XN ? On a YK. Donc, ça serait un moins YK sur K. Donc, comme le YK est nul, on retrouve ici 5%. Oui, pardon, j'ai oublié de marquer ici que c'était 5%. Donc, 5% ici. Donc, voilà une première façon de calculer les XA moins XA étoile et XN moins XN étoile. On peut aussi décider de lire la valeur des X étoiles sur la courbe d'équilibre. Alors, on a le Y1 qui est ici. Et en fait, en se reportant sur la courbe d'équilibre, donc 9,5%, on a l'intersection ici. Et donc, on voit qu'on a un XA étoile qui vaut, on va dire, 18,2%. Et puis, pour le XN étoile, on repart du YK. Et donc, évidemment, là, on a le XN étoile qui est égal à 0. Alors, si on utilise ces valeurs-là pour XA étoile, XN étoile, alors évidemment, sur le XN étoile, ça ne change rien. Et sur le XA étoile, on récupère une valeur de 1,8 au lieu de 2,4 qu'on obtient avec le coefficient de partage. Donc, vous voyez que ça fait quand même une différence. Alors, si vous faites l'application numérique, vous allez pouvoir déterminer le NUT au raffinat. Et vous allez trouver une valeur de 4,2 en utilisant le XA étoile déterminé par le coefficient de partage. Et avec les valeurs lues graphiquement, on obtiendrait 4,8. Donc, ce qui, finalement, ne fait pas une différence si N. Donc, avec cet exercice, vous avez pu voir comment on va faire pour calculer le NUT. Donc, que ce soit côté raffinat ou côté extrait, le principe est le même. Donc, vous avez le choix, soit utiliser le coefficient de partage s'il peut être défini. C'est-à-dire, si vous avez une courbe d'équilibre qui ne s'éloigne pas trop d'une droite dans la zone où vous travaillez. Ou bien, vous pouvez choisir de lire directement les X étoiles ou les Y étoiles à partir du diagramme où vous avez la courbe d'équilibre. Et bien, voilà.